et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la strain home on se retrouve pour essayer d'extraire pergler de la zone et on devait progresser par là donc on va progresser par là au milieu des cadavres on va jeter un oeil avant à ce qu'on peut notamment là la rue ok là il y a un grenadier là il y a un feu de camp donc probablement du monde ah il y a un sniper là sur les hauteurs est-ce qu'on voit un peu ce qu'il y a autour de la cloche il y a un mec juste à côté de la cloche ok donc peut-être potentiellement plutôt par là par cette petite ruelle dans tout le monde ouais ça peut être intéressant là il n'y a personne il ya un feu de camp juste derrière mais on pourra peut-être mieux s'en dépatouiller que par là là il ya quoi du tissu on s'en fout complètement alors là on a vu qu'il y avait des gardes j'aurais pu me les faire tout à l'heure ça aurait pu être intéressant alors qu'est-ce qu'ils font dans leur vie on aurait bien voulu voir s'ils pouvaient voir à travers ça mais bon ils sont deux au pire c'est deux tirs critiques on n'en parle plus déjà progresser jusqu'à là on a joué un peu subtil là j'ai quand même on n'est pas des bêtes peut-être moins même de passer derrière eux sans sans qu'ils nous voient juste pour vérifier jusqu'où ils vont ça passe largement on est par là à n'ont pas né non sauver les civils what plaît-il m ça ok on se remet en silencieux visiblement on a déclenché un truc dans le coin là ah oui d'accord je vois alors ça ça va être tendu ça ça va être tendu parce qu'il a la cloche juste là ok le mec qui est là a l'air d'aller et venir bon par contre ça veut dire qu'il faut qu'on se fasse les les deux rigolos là par contre en plus je pense qu'on va pas se faire chier on va en mettre une petite ligne des familles voilà très bien et donc ici on pourrait progresser par exemple jusque dans le petit coin là on peut s'entasser dans ce petit coin je ne peux pas trop hein je vais essayer je vais essayer ok alors du coup qu'est-ce qu'on fait on peut pas pouvoir les grenader alors si juste pour voir une grenade si on la mettait par là ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal mais il va jusque là-bas et il reste le sniper qui est compliqué à gérer mais l'avantage c'est qu'il est vraiment complètement sur je dirais presque quasiment la portée quoi même de là je comprends est-ce que tu peux mettre genre ici ouais ça peut être intéressant ça on va falloir faire avec le fait qu'il va y avoir un putain d'angle de de tir et ça va être très long de la balancer ah il y a un autre mec ici surtout pour choper lui en fait avec un bon timing alors c'est lequel que j'ai mis c'est toi non c'est toi et c'est toi est-ce qu'il arriverait déjà là il y a les civils dans la zone c'est pas idéal faudrait lancer un petit peu plus loin pour la lancer un petit peu plus loin faudrait être par ici on voit du monde là on va voir un peu ils sont où les deux derniers mois on revient ou pas pas encore pas encore pas encore ok bon il y a du monde là il y a encore plus de monde il fait quoi une vue s'il vous plaît un fusillé moi qui fume sa petite clope oh putain je vais vous faire je vais vous faire vas-y cache toi alors par contre il nous faut de la vision là la vision là la vision là la vision là parce qu'il y a plein de monde encore est-ce que là c'est tout naze c'est très très mauvais ça et lui est-ce qu'il tire sur les civils en plus il tire sur les civils ok c'est très très mauvais ce lancer de grenade là c'est pas du Joseph tout ça clairement c'est pas du Joseph il va falloir qu'il fasse des petites démonstrations dans le train de lancer de grenade c'est le bon endroit je pense oh petit wagon de cuisine c'est pas bien tout ça du coup on n'avait pas réussi à se le faire par contre on sait maintenant qu'on peut le gérer lui et là il y a du peuple donc il me faut une vision là c'est bon enfin même un peu plus entrée on voit l'entrée et une vision ici il y a tellement de monde il y a un char et tout le gare est là après sauver les civils reste secondaire on n'est pas obligé de le faire mais bon ici on a quand même été plutôt du côté des gentils il y a pas mal d'un qui nous a vu là ok lui il va pas plus loin est-ce qu'on peut la tirer un peu plus loin il y a peur quand il se déplace c'est plus compliqué on va aller large parce que lui je pense qu'il va pas bouger oui ouais il bouge pas ok bon admettons lui il revient visé là l'autre revient là mais au moins on s'est débarrassé du mec avec la grenade et on pourrait éventuellement attirer un mec dans cette zone mais c'est pas top franchement c'est pas top là il y a les deux qui reviennent non il est tout seul non ils sont deux on ne voit pas on ne voit pas on va mettre une petite jumelle pour profiter du spectacle quand même on va voir je pense pas que ça fera assez de bruit mais peut-être que ça les fera bouger ici ok ça c'est fait excellent reprenons on peut s'occuper de deux avec un tir critique mais j'aimerais bien m'occuper du sniper avec un tir critique cela dit maintenant qu'il n'y a plus de grenadiers qui patrouille on peut avancer un mec jusque là assez facilement il nous faudrait juste des jumelles par là alors on a vu quand on balançait une grenade là c'était quand même hyper bruyant ça les faisait courir un peu partout donc il est pas improbable qu'on déclenche par là on peut parler en même temps donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre une vision là il n'y a pas grand monde c'est le bon moment vas-y tourte un truc ah lui nous a vus sérieusement on va te mettre au coin si on arrive à la tirer pourquoi pas il y a toujours ça de moins on peut se mettre par ici par exemple et faire des trucs alors du coup si on lui balance un petit caillou avec de la marche il fait le mi-tour excellent un autre caillou là ça commence à devenir très intéressant je reprends un fusillé là et on se le fait on va être vus par là bas oh on a ah oui d'accord on a tué le mec qui les menaçait donc ça suffit intéressant bah écoutez peut-être un petit exploit mais on va pas se faire chier si ça passe comme ça tant mieux tant mieux tant mieux donc ça veut dire que maintenant il faut passer ce point de contrôle là qui est clairement pas simple il y a un mec ici alors on va regarder un peu est-ce que ça patrouille il y a un type là on va ramener l'UPR ici pour qu'il ne soit pas exposé dans la rue et qu'il se passe des trucs qu'on n'aimerait pas qu'il se passe lui il va où il va là on met deux grenades il s'est géré par contre il y a le char là on ne fait pas qu'on fasse ça au moins il y a le char très clairement lui il a pas l'air de patrouiller non plus on met deux grenades d'un tir critique on met un mec au milieu de la rue en mode fufu tu caches toi voilà t'es caché qui nous a vu comment ça se fait qui nous a vu qui nous a vu mais il y a lui qui est là au milieu de la foule monsieur l'ébile franchement rendez-nous Joseph rendez-nous Joseph quoi le mec il reste au milieu de la rue tranquille pas de problème pas de stress visite de courtoisie le petit tourisme bon sang en plus il est ah non je n'ai pas sauvé les civils encore zut du coup l'idée c'était d'attirer ma chante si on attire celui-là on fait que c'est fait donc du coup ça se fait qu'on l'attirait en plus d'ailleurs il ne nous voit même pas en vrai il nous voit préparez le lancer de cailloux vas-y le lancer de cailloux demi-tour c'est bon c'est bon c'est bon c'est les jumelles toi tu prépares le deuxième dans cette cailloux parfait et toi tu prépares le petit coup dans le dos c'est bon et toi tu vas faire le tour ils sont dans d'accord tu vas faire vraiment tout le tour comme ça je suis sûr que tu miscliques pas n'est-ce pas et du coup on va s'occuper de la suite je n'ai pas vu le niveau 0 lui 0 plus 0 ah c'est ses munitions pardon il est diplomate de niveau 0 il est censé être grenadier quand même mais il n'a aucune munition et un physique somme toute classique ok next le coup des deux grenades plus le tir critique s'est tendu il y a la meilleure portée toi tu peux tirer jusque là toi tu peux tirer beaucoup plus loin c'est toi qui va servir pour le coup désolé toi tu vas les poser là je crois que ça va pas le faire bugger qui arrive là en vrai on pourrait se faufiler par là lui il couvre tout là donc pas trop le choix ok on va pouvoir se mettre en position il nous faut les deux grenadiers j'aimerais que vous alliez vous mettre par là ce serait parfait où est-ce qu'il est à portée le mec ? il est pas à portée donc on va avancer encore un petit peu là il est à portée alors faut qu'on attende qu'il revienne qu'est-ce qu'il voit ah qu'il nous voit là merde ça perd n'importe quoi viens ici bon après ils sont en position bon après ils sont en position là mais je pense qu'on ne peut pas lancer les grenades de là où on est on va essayer ça passe ça passe ça passe ça passe ça l'énerve un peu mais il déclenche pas l'alerte on est loin mes mecs là mais là il y a peut-être moyen de lui mettre un ah il avance viens par là on n'a plus de vision c'est mieux toi on peut te profiler donc plus t'es rapide vas-y écoute aide-le ok bah ça s'est mieux passé que ce que je pensais bon par contre on crame de la ressource là clairement on crame de la ressource bon maintenant il va falloir traverser cette zone on sait qu'il y a au moins un mec qui patrouille et que là il y a un char d'assaut qui fait des trucs qu'est-ce que tu as vu ? le mec qui patrouille là il vaut pas de l'autre côté de la barrière c'est bon à savoir c'est-à-dire que le tank et compagnie ne verront pas à travers la barrière non plus le loot c'est quoi là ? le tissu totalement ok ici encore une cloche plein de monde on pourra peut-être faire le truc par là peut-être c'est pas dit encore faut qu'on s'approche plus pour être sûr déjà on peut progresser jusqu'ici ouais ok c'est bon pas bien de faire de la merde pareil pour vous mettez-vous bien dans le coin là s'il vous plaît histoire que quand le char arrive on ne joue pas au con ok donc là il y a lui un mec qui patrouille là on va pas poser de mine pour le char on va essayer de l'esquiver ah là il y en a un autre qui arrive d'accord donc ils sont quand même 3-4 à se partager la zone par contre là on pourrait passer il n'y a pas le temps visiblement en visuel donc c'est parti au fil aucune planque par contre tu vas très vite c'est qu'on a vu un mec là-bas hop planque-toi là un petit peu de carburant bonus alors oula qu'est-ce qui se passe il y a il y a soi-disant attaque dans la map là on va voir ce que ça donne nous on traverse une co-broussaille déjà les grenades bon ça aurait été cool mais on va pas risquer notre pot pour ça lui est un peu gênant mais ça va voyons voir à quoi ça ressemble ici un mitrailleur un grenadier et et niveau planque il y a un petit peu de cachette ici ouf non oui ils grandent sur les têtes de charbon du coup ouf et s'il ne fait pas de mitra ah putain il y a un point qui est là je n'avais pas eu je suis au CESTI j'ai ataque et puis je vais y mettre je l'ai je l'ai il devient un peu plus fré il y a Méso et puis je l'ai je l'ai je l'ai ah putain je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai qu'il t'a tu vois inch je l'ai Lui il s'est déclenché, lui il va venir, donc toi tu as tiré, recache-toi, allez vous planquer tout en fond de cours là. Cache-toi toi, tire pas, est-ce qu'on a rechargé notre tir critique, ça m'étonnerait. Et planquez-vous là, là, non vous n'y arrivez pas, c'est trop loin. Là c'est pas la peine de vous être caché, il faut la mettre là-dedans, il y a lui qui fait de la merde là, il est parti par où lui, je ne sais pas et ça m'inquiète. Ah il est là, putain il est en dehors de la meuf quoi. Euh toi t'es pas caché, vas-y cache-toi. Oh c'est caché, bouge d'eau. Putain, vas-y cache-toi, là t'es caché. Non, là t'es pas caché. Ah non. Ah c'est bon. L'optimisation de buissons, là. Clairement. Bon, on va lui mettre un petit coup de couteau, comme ça il ne nous emmènera plus à peu près. Bon, pas facile mais c'est géré. Maintenant, par là, la suite. Un peu de métal, ils surveillent l'entrée de la forêt où il faut qu'on aille, normal. Mais s'ils sont deux, franchement ça va. Il y a un peu de monde par là-bas. Beaucoup de monde quand même. Là, il y a du coup, il va y avoir une zone d'attaque. Ça doit être parce que de l'autre côté, il y a des blancs sûrement. C'est la zone de front. Ok, lui, il surveille quand même une sacrée zone dans le coin. C'est un peu chiant. Et ici. Du métal, de la grenade. Ouais. On a dit on ne grite pas. Ouais, il y a beaucoup de monde. On ne grite pas. On va progresser jusqu'ici, déjà. Ils seront planqués derrière le wagon pour ce qui est à gauche. Ça vaut le coup d'utiliser un truc d'artillerie pour ça, je ne suis pas sûr. Que tout le monde est à peu près planqué, non pas trop. Voilà. Voilà. En fait, c'est le civil qui est devant. Je vous fais ici, pas les gars. On ne peut pas se mettre ici, non. Bien sûr, mais on peut se mettre dedans, comme je pense. On peut se mettre en place. On peut se mettre en place. On peut se mettre en place. On peut juste ne pas se foirer. Je vais le faire. Le pot est pas caché. Cache-toi. Tout le monde est planqué. Et on peut peut-être même lui lancer un petit caillou de famille. Sachant qu'ici, si on regarde avec toi, ils ont une vision mais ça reste relativement proche. On va même pas prendre de risques, on va le faire venir jusque là. Hop là, le petit coup sans même sortir de la planque, voilà je pense que c'est gagné, il nous reste quoi par là, un petit petit gland, là les mecs dans les tranchées, il y a lui qui patrouille mais il ne va pas revenir de sitôt, on ramasse le métal, peut-être même le carburant, on s'arrache, ouais ça me parait bien, on envoie lui un petit peu devant, s'occuper du copain. On ramasse le métal, parce qu'on est des mecs bien, c'est toi. Putain je pensais pas qu'il reviendrait aussi vite lui, il devait être en bout de patrouille. Tout le monde est planqué, il va s'arrêter assez vite, parfait. Allez, on longe, on longe la forêt, on reste le carburant on n'en a pas besoin. Je suis bien d'accord, tirons-nous ! Ah on a une petite cinématique de fin, tiens ça change. Non, ok, c'est juste une vision. Et bien, j'en remis, tu ne m'as pas rendu du rêve sur cette mission. 19 000 pour sauver les civils, c'était un peu abusé, mais on a cramé 5 grenades malheureusement. Les difficultés qu'a dû affronter Pergler démontrent qu'il est bien plus fort que ce que sa petite taille et son physique frais le laissent penser. Alors que tout le monde se prépare à partir, il s'arrête devant un wagon et croise votre regard, manifestement décidé à vous parler. Major, capitaine, j'ai le paquet sur moi, mais je n'irai pas à Vladivostok avec vous. Ok. Que voulez-vous dire ? Chère capitaine, je décide de rester, je n'abandonnerai pas la Russie dans ses heures les plus sombres. Major, je suis ravi que notre république soit enfin une réalité, j'y travaille depuis 30 ans et ce projet a profondément changé ma vie. Un jour, je reviendrai dans notre pays et j'espère que vous serez là-bas longtemps avant moi. Vous restez donc pour le peuple russe ? Pour une personne, il y a une femme que je prévois d'épouser. C'est la première fois que j'ai des sentiments aussi forts pour quelqu'un et les Russes, vous l'avez déjà rencontré. Ah tiens. La dame qui nous a remis vos trois lettres. Pergler, vous êtes un homme libre, vous pouvez rester, mais vous êtes un ami de la Russie, cela fait de vous l'un des nôtres. Je sais, j'ai conscience des risques, je suis fidèle à mon pays et en même temps je tiens à la Russie, mais elle, Aava, je l'aime plus que n'importe quelle nation. C'est peut-être idiot, mais ma décision est prise. C'est un noble sentiment, nous respectons votre décision. Merci pour le paquet Major, je dois vous parler en privé. Merci de nous laisser un moment, capitaine. Langard a l'air surpris et répond avec un agacement évident. A vos ordres Major. Alors, ce sont des documents qui contiennent des informations qui pourraient ébranler le commandement de l'armée blanche ainsi que de nombreux officiers de la Légion Tchécoslovaque. Ah. Leur contenu n'est peut-être pas toujours exact ou véridique. Il est pris dans son ensemble, ce paquet est une véritable bombe à retardement diplomatique Major, je vous le confie. Réfléchissez bien avant de le remettre à vos supérieurs. Ne l'ouvrez pas, pas ici, pas maintenant, pour le bien de vos soldats, mais aussi pour le vôtre. Il vous remet le paquet et il est entouré d'un ruban et arbore son seau personnel. Je vous souhaite bon voyage, à votre retour, quelqu'un vous contactera au sujet du paquet, j'en suis certain. Adieu. M'aham. 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 Mais ils ne mobilisent pas Rude à l'entendre. Et si Rude obsédit le dispositif, tout va se tracé. Nos voici devraient à l'eau. C'est qu'ils nous devraient. Nous devraient à l'eau. C'est aujourd'hui de l'édition de Cheskoslovenské des dénés. C'est à l'invée de notre présidente. Est-ce que je peux? Bratsi, voici. Vendez-vous contre l'invée. Vez-vous de l'invée contre l'invée. J'v'to věřím. A upřímně. Jeden za všechny. Všichni za jednoho. Jsou to dozajista strhující slova. Ale jsme v tom sami. Jsme poslední vlak. Doufám, že naši vojáci přežijí. Pod vaším velením tomu věřím. Žádám o dovolení odejít. Pane. 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 Sous-titrage ST' 501